La villa des Roches-Brunes, cet été, n'aura pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour avoir vu sur mer. Une centaine de photos de Jacques-Henri Lartig nous plongent sur le sable. Trois à quatre mois par an, le photographe aimait se rendre dans les stations balnéaires de la Côte d'Azur à la Normandie. Alors entre ses compagnes et ses proches, les étés se succèdent, les modes varient, les côtes se modifient, les textiles se réduisent. Sur les photographies de Lartig, il y a énormément d'informations sociologiques ou historiques. Même sans le vouloir. C'est-à-dire que vous voyez comment les gens sont habillés, comment ils s'assoient sur la plage, comment ils viennent à toute saison, même l'hiver, assis sur des pliants, jamais par terre. Et puis petit à petit, ils se déshabillent, et puis on enlève les corsets. Lartig adorait la liberté, il était émerveillé à l'idée d'enlever son faux col et ses chaussures qui font mal aux pieds et de marcher pieds nus sur le sable. Il y a tout ce plaisir sensuel dont Jean-Claude Kaufmann en parle très bien. L'écrivain Jean-Claude Kaufmann, c'est la plume de l'expo. Il a été inspiré par la plage de Lartig et sa symbolique. C'est un lieu où on se laisse aller, où on rêvasse, où on somnole. Mais il se passe énormément de choses. Dans cette rêverie là d'ailleurs, on a besoin de plus en plus dans la société d'aujourd'hui. On est dans la compétition, le questionnement, le stress, le burn-out, tout ce qu'on veut. On a besoin de temps de récupération. Sur la plage, c'est dans un cadre merveilleux, dans le contact avec les éléments, la mer, le vent, etc. Et on plonge en soi-même. L'une de ses photos préférées dans cette expo, celle de cette plage quasi déserte, comme une plage de liberté.